Donc juste une petite vidéo de présentation pour vous dire qu'on va faire un tour du côté de la roche percée qui est à Martigues pour essayer de trouver un nouveau terrain d'airsoft. Donc on va calculer le temps que l'on va mettre, qui devrait être aux alentours de 20 minutes, les chemins d'accès et puis voir surtout si ça vous plaît. Allez, à plus ! Donc on vient de rouler 10 minutes et on est arrivé dans un lotissement, juste là vous avez le chemin d'accès. Alors la seule problématique c'est qu'il faut décharger ses propres affaires et monter un peu plus haut, monter plus haut c'est 5 minutes tout simplement. Alors l'avantage c'est que les places de parking ne manquent pas et une fois qu'on est là bas, c'est en toute discrétion. Evidemment quand c'est une carrière, ça craint pas la pluie, pas l'ombre, le soleil, le feu, etc. Nous avons déjà fait des parties d'airsoft, à aucun moment donné nous avons été gênés. voilà donc la suite après. Bye ! Nous sommes sur le chemin qui monte, bon il est praticable, on dirait, je dirais que même avec un 4x4, un petit sourire chéri, voilà ! Donc avec un 4x4 ça pourrait le faire. Bon aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le temps est pas très idéal, mais il y a même des vieilles ruines, bon ça je vous déconseille d'aller jouer parce que c'est une ancienne usine. et dès qu'on va passer le petit tournant qui est là, 10 mètres après, même pas, c'est la carrière, alors que le parking il est juste un poil plus bas, puisque si je me déplace, on voit les voitures. Allez, on continue ! Voilà ! Nous venons de marcher sur ce chemin, au moins pendant 5 minutes. On a marché, on a marché, dans la colline, dans la colline, dans la colline, et soudain, nous sommes arrivés sur un plateau, pas d'autres services bien entendu, mais de la roche percée, regardez, un immense terrain qui peut être à l'abri du vent. Donc je saute, je me casse pas la figure, je continue. Alors l'avantage, c'est que forcément, le chemin qui arrive d'un côté, la petite montagnette de l'autre, vous avez des parois très abruptes de chaque côté. Donc le terrain de jeu, où on peut se cacher, des buissons, des choses comme ça, il est énorme. Et je pense pas que les gens puissent se perdre, parce que la carrière, eh ben, on peut pas monter des falaises. Bien entendu ! Voilà ! Donc ça s'appelle, la carrière de la roche percée, où comme je disais, nous avons déjà joué, où j'ai déjà joué, pardon, et où tout s'était bien passé, correctement. A savoir qu'il y a des creux des bosses. Dis bonjour à la caméra ! Voilà, pour vous dire... Voilà, donc voyez un peu la taille. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, nous sommes un jour férié. Certes, hier il a fait pas très beau, mais aujourd'hui, il fait quand même un peu plus beau. Et nous avons rencontré personne. Voilà, voilà ! Donc, la suite plus tard ! Voilà, donc, nous sommes à la roche percée. Derrière moi, la colline qui a été creusée. Ce côté ici, donc c'est un coin très idéal pour faire des parties d'airsoft. Comme vous pouvez le voir, tourne la caméra par là, s'il te plait. Il y a des creux de part et d'autre, comme vous pouvez le voir. Je filme un peu par là. Voilà, et la forêt. Donc, je pense qu'on peut jouer éventuellement par petit goût. Voir peut-être venir tester. Donc, c'est à Martigues. L'accès est assez relativement simple. Il n'y a pas d'autres mots. En plus, je filme là-bas. Comme vous pouvez voir, si vous reprenez le chemin, la colline, elle continue dans la forêt. Tout simplement. Et je pense qu'on peut faire des bonnes parties. Le seul accompagnant majeur que vous pouvez avoir ici, bien entendu, c'est le fait de se garer en bas et de prendre tout son matériel. Mais on n'a pas rien sans rien, bien entendu. Et puis, comme je le disais dans la précédente vidéo, hier, il a fait excessivement mauvais. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus énormément. Et malgré que ce soit une carrière, c'est vert, humide, mais sec. Et effet très bon. Puisque la pierre retient toute la chaleur. Donc, je pense qu'on peut jouer très facilement. Laitier peut-être pas parce qu'il doit faire très chaud. Quoique dans la colline, c'est à l'ombre. Mais c'est vraiment très bon. Pour votre information, il y a deux, trois petits plateaux. Bien sûr, on peut faire des attaques défense avec ici. Enfin, il y a divers scénarios possibles. Voilà, donc, c'est le terrain de la roche percée. Que j'essaye de vous présenter en vidéo avec Armel. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Allez, à plus. Voilà, donc, on a pris le chemin plus haut que la carrière. qui est l'heure trois minutes. Plus loin, il y a des usines. C'est pas très intéressant de chaque côté. Mais on peut aussi jouer ici. Voir manger, faire des parties. Et puis, le chemin, il y a des anciennes petites murailles des champs sur le côté. Deux parties et d'autres aussi. Et le chemin derrière moi, il est parfait pour faire des angustales. Pourquoi pas. Ou diverses choses. En tout cas, on a découvert ce chemin après la carrière. Qui est en accès direct. Donc, que du bonheur. qui est l'heure, il y a une nouvelle fois. Et puis, il n'y a. Et puis, il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a.